Je vous emmène dans cette sortie pour utiliser les autres téléobjectifs lorsqu'on fait de la photo en sous-bois. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sorties Photographiques Ensemble. On est aujourd'hui dans la forêt, je vais vous emmener en fait dans un endroit où la semaine dernière j'ai pris une photo avec mon iPhone, je l'ai posté sur Insta et j'ai demandé aux gens s'ils voyaient dans cette photo une composition et puis la réponse a été pour deux personnes sur trois non. Alors vous verrez volontairement j'ai pris cette photo avec le grand angle donc du coup c'est pas forcément évident et c'est l'objet en fait de cette semaine c'est comment utiliser le téléobjectif ou du moins les distances focales beaucoup plus beaucoup plus longues. En forêt c'est vraiment compliqué d'utiliser les petites focales parce que dès qu'on utilise les petites focales vous allez le voir et ben on intègre beaucoup de chaos autour dans notre composition alors que quand on utilise des focales beaucoup plus longues et ben voilà on minimalise sa prise de vue et donc on a beaucoup moins de désordre. donc voilà je vous emmène dans cette sortie pour utiliser les autres téléobjectifs lorsqu'on fait de la photo en sous-mourou. Voilà vous l'avez peut-être deviné le sujet c'est cet arbre un peu courbé derrière moi qui lorsqu'il est éclairé par le soleil par derrière sur les feuilles qui sont sur le côté du tronc ici ça donne cette petite couleur brillante, cet éclat en fait sur le côté du tronc qui reflète un peu avec la mousse donc c'est quelque chose de très sympathique donc on va essayer déjà de le mettre en composition donc c'est pour ça par rapport à tout à l'heure je me suis décalé sur la sur la gauche en descendant le chemin tout ça pour l'isoler pour pas que les arbres derrière viennent couper donc il y en a derrière mais ils sont relativement loin donc du coup avec une focale relativement petite du coup on va créer du flou puisqu'aujourd'hui on n'a pas on n'a pas de quoi créer le flou naturellement on va le créer avec la focale et donc on va voir les arbres derrière qui vont être légèrement flou ce qui va vraiment porter l'oeil sur cet arbre donc voilà maintenant il est bien séparé on est en position donc on va essayer les différentes focales en partant de la plus petite jusqu'à la plus longue pour regarder comment ça peut influencer sur la sur la composition et donc sur le rendu de la photo finale maintenant je suis donc avec mon 14 mm et donc quand on regarde la première chose donc c'est vrai que là pour l'instant je suis surélevé par rapport à l'arbre ce qui normalement devrait me favoriser au niveau de regarder plongeant et donc éliminer le ciel mais donc le premier problème qu'on a c'est ce ciel ici qui va donc venir faire des hautes lumières et donc qui perturbe très fortement la photo puisqu'en fait l'oeil est plutôt attiré vers le haut et qui donc en plus aujourd'hui il a comme il n'y a pas de lumière qui est relativement flat même s'il y avait un coucher de soleil finalement ça détourne l'oeil sur ce coucher de soleil qui serait voilé par les feuilles et donc on ne comprend pas très bien pourquoi le coucher de soleil au milieu d'une forêt et donc la photo serait difficile à lire de même sur le bas on a beaucoup d'informations et donc beaucoup de chaos surtout qu'ici visiblement il y a des élagages qui ont été faits et puis du nettoyage donc il y a beaucoup de branches au sol et notre arbre qui avait une forme sympathique du coup il est complètement perdu au milieu de la composition donc là je suis avec mon 14-30 mm donc du 14 mm je commence à zoomer jusqu'au 30 mm et donc 30 mm on est déjà un peu mieux beaucoup moins de ciel sur la partie haute de l'image aussi beaucoup moins de branchage sur le bras sur le bas et puis donc on voit bien quand même cet arbre là donc on commence à comprendre où est la composition et je dirais qu'à la limite avec une bonne lumière des rayons en fait qui viendraient passer sur le côté des arbres on pourrait potentiellement avoir déjà une composition qui serait un petit peu plus plaisante les conditions de lumière n'étant pas optimale lors de la prise de vue j'ai utilisé les images de la semaine d'avant donc ici au 30 mm donc beaucoup de chaos et malgré une bonne lumière du mal à identifier le sujet voilà donc j'ai donc monté maintenant mon 24-70 mm on se retrouve dans la même configuration qu'avec la lentille précédente le 14-30 mm et donc on a cet arbre cadré au milieu donc on va continuer à augmenter la focale et on va s'arrêter déjà au 50 mm donc 50 mm donc après il faudrait probablement travailler un petit peu sur la prise de vue voilà peut-être probablement déjà un cadrage un peu plus comme celui-ci on va refaire la mise au point là hop voilà je la débraye toujours parce que ça fait un peu de bruit parfois l'objectif il bouge tout seul donc voilà donc on est maintenant cadré sur l'arbre et je dirais qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus sympathique donc beaucoup moins de haute lumière sur la partie haute de la photo beaucoup moins de fouillis en bas et puis donc notre arbre qui commence vraiment à prendre toute sa position dans la photo avec sa forme si particulière et puis on va continuer donc voilà je suis maintenant arrivé au 70 mm donc on re-blote on va cadrer et donc là je dirais qu'on a quelque chose de déjà de beaucoup plus sympathique dans le sens où notre arbre est complètement isolé sur la photo donc on commence à voir bien se dessiner les feuilles ici sur le tronc cette mousse verte on a beaucoup moins d'informations sur le bas on a beaucoup moins aussi d'éléments qui perturbent sur le côté même si on a encore quelques arbres ici et de l'autre côté de l'autre côté de l'image mais voilà on est vraiment sur notre sujet donc je pense qu'ici il faudra même recadrer légèrement vers le bas pour éliminer un peu encore du ciel ajouter peut-être un petit peu plus d'informations au niveau du vert sur la partie basse on va modifier le sujet au 70 mm donc maintenant le sujet est un petit peu plus évident sur la photo on voit bien les rayons de lumière aussi qui passent donc on a une composition qui est légèrement plus plaisante donc comme vous le voyez déjà en utilisant du 14 au 70 mm toutes les capacités des différentes focales que vous pouvez avoir dans le sac votre composition d'un seul coup prend beaucoup plus de sens donc ici on s'est arrêté au 70 mm je vais passer sur la focale suivante qui va être le 105 mm et là du coup notre arbre va être complètement isolé tout ça pour dire en forêt ce qui est relativement important c'est qu'on ne peut plus faire ces grands panoramas ou du moins c'est très 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 compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations autour et du coup on va perdre un peu dans la lecture de la photo en ajoutant trop d'informations et donc celui qui regarde la photo ne sait pas forcément situer exactement quel est le sujet finalement de la photo et donc en photo de sous-bois il va falloir se rapprocher de son sujet isoler son sujet jouer avec les lumières pour avoir une composition qui va parler en fait à la personne qui va regarder la photo donc c'est vraiment important en forêt et je dirais que globalement moi quand je vais en sous-bois je prends le 24-70 mm c'est vraiment la focale idéale bon là je pourrais prendre l'option de me rapprocher aussi de l'arbre et puis le 70 mm suivrait pour notre exemple on va juste passer au 105 mm pour que vous en ayez un peu plus compte de ce que je disais et donc obtenir ce qu'on finalement souhaitait sur la photo maintenant le 105 mm donc on a beaucoup plus isolé l'arbre donc là je suis probablement sur un cadrage un tout petit peu trop bas donc il va falloir le remonter voilà pour vraiment ne plus s'intéresser qu'à l'arbre derrière et donc on a complètement isolé notre sujet avec une focale donc à 2.8 je vais l'isoler du fond donc vraiment avoir un certain flou sur l'arrière qui va vraiment attirer l'oeil sur l'arbre maintenant comme je le disais depuis le début de cette séance ce qui nous manque c'est les rayons de soleil qui viendraient éclairer et donner un peu plus de contraste et de volume à notre arbre notamment éclairer les mousses mais voilà on a finalement une image là qui est beaucoup plus intéressante de cet arbre un peu tordu au milieu de tous ces arbres derrière qui sont droits voilà donc beaucoup de lignes droites le chemin, les arbres et puis cet arbre tordu c'est là un peu tout l'attrait de cette photo du moins c'est ce qui m'a attiré quand je suis passé par ici plus plaisante et puis donc au 105 mm donc clairement ici bien identifié le sujet les rayons de lumière apportent un peu de peps sur la photo et finalement nous emmène du bas vers le haut de l'arbre j'aurais peut-être d'ailleurs dû cadrer un tout petit peu plus haut finalement pour dégager un peu plus les feuilles sur le haut donc les ronces aux pieds sont relativement bien éclairées bien nettes et puis aussi bien colorées donc un mélange de vert et puis de brun puis l'œil qui suit le tronc pour remonter sur les feuilles de chêne au-dessus illuminées donc qui ont des belles couleurs vertes brunes et le lierre bien vert aussi sur le dessus pour terminer cette composition et promener l'œil du lecteur dans cette image donc sans la lumière sans avoir zoomé il était quand même difficile de voir la composition mais comme quoi en forêt il faut toujours s'intéresser plus aux détails qu'à la grande vue dans cette vidéo je me suis servi des précédentes astuces que j'ai pu vous donner dans les vidéos donc j'étais dans une clairière je me suis positionné de manière à être plutôt sur une visée descendante que mon tante pour éviter du ciel et puis donc troisième astuce j'ai utilisé donc une longue focale la longue focale permet d'isoler son sujet de retirer tout le chaos qu'il y a en forêt et puis finalement d'attirer l'œil du lecteur vraiment vers le sujet principal sur cette sortie je n'ai pas eu trop de chance puisque la lumière ne m'avait pas accompagné donc c'est pour ça que je vous ai mis les photos que j'avais prises une semaine plus tôt pour mieux illustrer mon propos et donner des photos qui sont un petit peu plus plaisantes à regarder dans la vidéo pour conclure je vais vous montrer deux autres images que j'ai eu l'occasion de prendre en forêt donc cette première image ici donc d'un chêne ce chêne en fait tout tortueux est toujours difficile à prendre parce qu'il y a beaucoup d'informations derrière donc quand il n'y a pas de feuilles c'est encore beaucoup plus compliqué finalement de sortir quelque chose de cette photo je me suis mis dans une situation où il y avait des feuilles des feuilles vertes, quelques brouillères violettes au pied et puis donc j'étais au 200 mm parce que le 200 mm finalement me permet de compresser les distances d'avoir du flou, d'avoir une profondeur de champ faible et donc d'isoler mon sujet par rapport à tout le reste et seuls les éléments importants le chêne, ses branches tordues et les brouillères restent dans la composition et on n'a pas l'oeil distrait par autre chose deuxième série de photos en aurée de bois avec un champ entre la position où j'étais et puis cette aurée de bois donc vous allez voir que sur la photo au 70 mm beaucoup trop d'informations on passe donc au 200 mm pour isoler j'ai fait un panorama au 200 mm c'est la photo de droite et puis sur la gauche donc j'ai carrément isolé le boulot avec ses feuilles un peu jaune dorée son tron blanc qui contraste avec tout le vert environnement donc je vous laisse regarder les images en détail avec les différentes focales et vous vous apercevrez que la focale longue donne un intérêt particulier à l'image de la basedance des signes et les envoies d'囉i de la base m'a épuisée et ils jouent tous les formateurs avec la base m'a luke et les résées des signes bleu de la base m'a élevée avec les présents de la base m'a évole et les réserve que la fin de la base m'a élevée et les résées que la base m'a évole Sous-titrage MFP. Cette dernière image est donc pour moi un très bon exemple de l'utilisation d'une focale longue dans les photos de sous-bois pour isoler son sujet. D'ailleurs cette photo vous la retrouverez sur mon portfolio sur internet, vous avez l'adresse dans les descriptions ci-dessous. Et puis aussi dans le calendrier 2021 dont je vous parlais la semaine dernière. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que ça vous a appris beaucoup de choses et donné l'envie d'aller faire de la photo en forêt avec des focales un petit peu plus longues. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au 500 mm, on l'a vu déjà au 70 ou 105 mm, on a des effets qui sont beaucoup plus intéressants qu'avec des focales en dessous du 24 mm. Comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas de partager avec vos amis, de commenter et puis de me poser des questions ou de vos remarques dans les commentaires. Je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche, une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501